Salut, bienvenue dans ce cours de chimie. Aujourd'hui, nous parlons de la structure de la matière, et plus particulièrement des atomes et des molécules, et nous allons développer ensemble la représentation des molécules les plus simples. Mais tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est la chimie. Nous allons donner une définition. C'est tout simple, la chimie, c'est l'étude en premier lieu des atomes, les constituants de la matière. Ces atomes sont parfois capables de se lier pour former des groupes plus importants. Parfois, ils se séparent. Alors, ces groupes, on les appelle généralement des molécules, bien qu'il existe d'autres types de regroupements que tu étudieras plus tard en chimie. Enfin, la chimie étudie la matière et sa conservation. Donc, c'est un élément important, et on essaye en chimie de comprendre pourquoi certaines substances réagissent ensemble, alors que d'autres ne le font pas. C'est l'objet de la chimie. C'est aussi la possibilité de développer de nouvelles substances qui n'existaient pas jusque-là. Nous allons revenir sur les modèles de l'atome, brièvement, et voir le poids de contre. Donc, le modèle que nous utilisons au collège est le modèle de Dalton, que nous avons rencontré dans les vidéos précédentes. On rappelle ici simplement que ce modèle consiste en un atome représenté par une boule rigide, pleine, indéformable, indestructible. Alors, ce modèle offre des avantages. Le premier, c'est qu'il permet bien de décrire la forme des molécules que nous allons étudier ensemble. Et puis, il explique bien la conservation de la matière, chose qui est connue depuis à peu près l'époque de Lavoisier, qui était un chimiste français, qui a vécu un peu avant la Révolution française. Et puis, ce modèle est très facile à utiliser. C'est une de ses grandes forces. Par contre, il a des inconvénients. Ces inconvénients, c'est que d'abord, on ne sait absolument pas pourquoi les atomes se lient. On a juste des boules. On ne sait pas comment ces boules peuvent être reliées les unes aux autres. Ensuite, on ne peut pas expliquer non plus l'origine de la forme des molécules. On peut parler de leur forme, mais on ne sait pas pourquoi elles ont telle forme et pas telle autre. Et enfin, ce modèle ne permet pas de faire des prévisions sur la manière dont les substances chimiques vont réagir ensemble ou au contraire ne vont pas le faire. Donc, évidemment, il existe des modèles plus sophistiqués que tu étudieras plus tard si tu fais de la chimie au lycée et éventuellement à l'université. Alors, revenons maintenant aux molécules et aux atomes. Ce sont les deux définitions les plus importantes. Il est essentiel de bien, bien, bien les connaître. Tant que tu confonds molécules et atomes, ça te posera d'énormes difficultés de compréhension. Donc, ça vaut vraiment le coup de bosser et d'apprendre son coup. Alors, les atomes, on l'a déjà dit plein de fois, c'est les particules élémentaires qui constituent la matière. Ce sont les briques de base. Il en existe environ une centaine, 92 à l'état naturel, qui sont classées dans la CPE. Alors, CPE ne veut pas dire conseiller principal d'éducation. Évidemment, ici, ça veut dire classification périodique des éléments. Le fameux tableau de Mendeleev qui a été créé en 1869. Et puis, ces atomes, ils sont incroyablement petits. Ils font un microscope électronique. Un microscope optique ne suffit pas pour les voir tellement ils sont petits. Et enfin, ils sont indestructibles et inaltérables. Ils ne subissent pas les effets du temps. Ils sont là depuis des milliards d'années et ils seront encore là dans des milliards d'années. La molécule, c'est très facile. C'est tout simplement un groupe d'atomes qui sont reliés entre eux. Alors, un groupe, ça commence à deux et ça finit à beaucoup. Beaucoup, ça veut dire des milliers, des centaines, des milliers, voire même plus. Alors, quand on a une molécule qui contient des centaines de milliers d'atomes, c'est une très grosse molécule. On appelle ça une macro-molécule. Macro, ça veut dire grand. Mais même avec des centaines de milliers d'atomes, on a quelque chose qui est microscopique. Donc, toujours se souvenir que atomes et molécules sont prodigieusement petits. C'est un point très important. Venons maintenant sur les molécules les plus simples. La première catégorie, on va les appeler les molécules diatomiques. Le plus simple consiste à prendre un atome d'hydrogène qui est le plus petit et le plus simple de tous les atomes. Ici, j'écris le symbole en violet pour leur premier atome. Puis, je prends un second atome. Et cette fois, je prends le symbole en vert. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons associer ces deux atomes. Donc, le premier en violet, le second en vert. Et nous allons former un nouvel objet. Ce nouvel objet s'appelle une molécule. Donc, voici une molécule qui est constituée de deux atomes d'hydrogène. Dans la pratique, on trouve cette représentation qui est un peu plus sophistiquée et qui laisse entendre que les deux boules s'interpénètrent l'une l'autre alors que c'est un peu en contradiction avec le modèle de Dalton qui, normalement, on a des boules qui sont indéformables. Donc, ici, on anticipe un peu sur les modèles suivants qui seront un petit peu plus sophistiqués. Alors, comment s'appelle cette molécule ? D'abord, sa formule chimique. Au lieu d'écrire HH, on va écrire H2 avec le 2 en bas à droite, ce qu'on appelle une écriture en indice. Donc, c'est très important de l'écrire en bas à droite et nulle part ailleurs. En haut, à gauche, à droite, ça veut dire autre chose. En bas à gauche, ça veut dire autre chose aussi. Donc, c'est en bas à droite. Et il ne faut pas que le 2 soit aussi grand que le H. Il doit être petit. C'est ce qu'on appelle une écriture en indice. Le nom de la molécule ? Une molécule de dihydrogène. Pourquoi di ? Tout simplement parce qu'en grec, di veut dire deux. Donc, une molécule de dihydrogène contient deux atomes d'hydrogène. De manière plus générale, une molécule diatomique contient deux atomes. C'est ce que nous allons voir avec d'autres exemples. Donc, dihydrogène, c'est le nom. H2, c'est la formule chimique. Et puis, le modèle 3D et le modèle 2D, qui sera celui qu'on utilisera quand on dessinera nous-mêmes. Donc, dans la famille, nous avons le di-oxygène, avec deux atomes d'oxygène, O2, molécule bien connue, qui constitue 21% de l'air. Donc, c'est un gaz diatomique. 21% de l'air, il est très important pour nous, puisqu'il nous permet de respirer. Voici les modèles 3D et le modèle 2D. On voit que les atomes sont représentés plus grands que pour l'hydrogène, ce qui correspond à peu près aux proportions. Ensuite, le diazote, qui est le gaz majoritaire dans l'air, 78% de la composition de l'air avec le di-oxygène. Ça fait donc un total de 78 plus 21, 99%. Le 1% restant, c'est des dizaines et des dizaines d'autres gaz. La formule chimique, eh bien non, ce n'est pas A2, si tu crois ça, va apprendre ton cours. C'est N2. En effet, N, nitrogène, et l'autre nom pour azote. Et puis, voici les modèles avec la couleur bleue qui, évidemment, est arbitraire. Enfin, le dichlore. On rappelle que le chlore ne s'écrit pas C, puisque C, c'est le carbone, mais C, L, avec un L cursif, un L en rond, pour ne pas confondre avec un I majuscule. Le dichlore, comme ceci, sa taille est plus importante. En effet, on le somme dans la ligne suivante de la classification périodique, les atomes sont plus gros. Si on continue dans la même logique, nous avons le dis-soufre S2. Sauf que, non, le dis-soufre n'existe pas dans la nature. Donc, j'ai beau le dessiner comme ceci, prétendre qu'il s'appelle dis-soufre et qu'il s'écrit S2, et le dessiner, je peux le faire sur le papier, mais ça ne correspond pas à une réalité. Donc, ce n'est pas parce qu'on peut décrire sur le papier que ça existe en vrai. Alors, on peut insister, on peut dire, oui, mais est-ce que... Non, la réponse est non, pas moyen. Donc, on ne peut pas savoir a priori quelles sont les molécules qui existent ou pas. Il faut avoir des connaissances plus approfondies de chimie ou bien des résultats expérimentaux pour le savoir. Et si tu ne me crois pas, tant pis pour toi. Voilà pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, nous parlerons de molécules usuelles, un tout petit peu plus sophistiquées que les molécules diatomiques. Et c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt !